Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, le Hongaoring annonce un programme de rénovation. Le circuit hongrois va super d'importantes rénovations pour concurrencer les autres tracés du calendrier F1. Et il y en avait bien besoin. Effectivement, le contrat court jusqu'à 2027. Le PDG du circuit a déclaré, bien sûr, nous ne nous sommes pas reposés sur nos loyers au cours de la période écoulée. Notre piste a subi de nombreuses rénovations. Nous avons travaillé en permanence pour répondre aux exigences de sécurité. Nous avons construit une clôture anti-débris. Nous avons entretenu les tribunes. Et en 2016, nous avons resurfacé toute la piste. Ou plus précisément, nous avons remplacé la couche supérieure dite de roulement. On peut voir que parmi les nombreuses pistes à taille unique, il y a une valeur croissante pour les sites traditionnels, comme ceux et de la Hongrie. Et la proximité de Budapest sera toujours une attraction incroyable pour le Hongaoring. Avec la montée en flèche de la popularité de la F1 et de la construction de nouvelles installations à la pointe de technologie, le PDG a déclaré que le Hongaoring avait pourtant bien conscience que ces infrastructures actuelles avaient besoin d'autres améliorations. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'infrastructure de nouveaux circuits accorde un niveau de service bien supérieur au nôtre. Grâce au programme de développement stratégique, nous pourrons les concurrencer dans les délais raisonnables, ce qui nous permettra de garder la F1 ici et d'attirer l'attention sur notre pays et notre belle capitale année après année. La phase de rénovation, la première phase devrait se concentrer sur les réseaux électriques, d'eau et d'assainissement. La construction d'une nouvelle entrée, d'un siège et d'un espace client sont également prévues. Très bien, bon, il n'y a pas de... Du côté de la piste, c'est vraiment les infrastructures, la piste elle va rester telle qu'elle a priori. Donc voilà. Je vous laisse commenter cette nouvelle. Alors, Mowulf il dit niette à l'embauche de Binotto, trop de porcelaine cassée entre nous. Alors, pour le coup, il y a eu plus de porcelaine cassée avec Horner que Binotto, mais bon, pourquoi pas. Il était toujours clair qu'il subissait une pression énorme en tant que directeur d'équipe chez Ferrari, vaut mieux avoir un bon contrat pour votre sortie. Maintenant, l'inévitable s'est probablement produit, mais il s'y accrochait plus longtemps que je le pensais. Wawulf a reconnu qu'il a absolument plus de pression sur la tête de l'équipe la plus célèbre de F1. En représentant Ferrari, on représentait tout le pays, déclarait Wawulf. Ils vous écrivent et ils vous écrivent, mais avec brutalité. Certainement, le directeur de l'équipe Ferrari en tant qu'Italien, probablement encore plus. Parce qu'en tant qu'étranger, vous ne lisez pas les news. Mais en tant qu'Italien, vous devez être dans la ligne de mire. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une chance que Binotto se retrouve chez Mercedes, il a répondu non, je pense qu'il y avait trop de porcelaine à briser entre nous au cours des dernières années pour que ce soit possible. Il a ajouté, je pense que Mathia et moi avons eu nos moments. C'est un secret pour personne au cours des nombreuses années. Mais d'une certaine manière, nous avons consolidé ça en 2022. Nous étions dans un bien meilleur endroit, donc une bonne ambiance entre les deux. On a également demandé à Wawulf s'il aurait accepté une note de Ferrari pour lui succéder à Binotto. Eh bien, tous ceux qui disent qu'il n'est pas intéressé par le poste de directeur d'équipe chez Ferrari ne disent tout simplement pas la vérité. J'ai dû me pincer jusqu'à aujourd'hui que Demeyer m'ait donné l'opportunité de devenir associé directeur et co-détenteur. C'est quelque chose dont je suis extrêmement fier, mais de même, si Ferrari était venu au coin de la rue et m'avait miraculeusement offert un tel poste, ça aurait été pareil. Donc, en gros, il serait resté chez Mercedes, d'après ce que je comprends. Bon, bref, grosso modo, Binotto n'ira pas chez Mercedes en tant qu'ingénieur motoriste ou je ne sais quoi. Voilà, les rumeurs sont closes. Le gentil tacle de Horner sur Ricardo, ça n'a jamais fonctionné pour lui de quitter Red Bull. Oui, on a compris, Christian, c'est bon, il a voulu tenter une autre aventure, on ne va pas lui reprocher ça. Daniel nous a rejoint à adolescence et il a grandi avec l'équipe ici. Il a eu un grand succès avec nous, puis il est allé faire quelque chose de stupide, il est allé piloter pour quelques autres équipes et ça n'a jamais vraiment marché. Horner espère que Ricardo pourra à nouveau s'amuser dans son nouveau rôle après quelques années difficiles. Daniel est une si grande personnalité, si grand caractère. Nous avons estimé qu'il était juste de le ramener dans l'équipe. Et bien sûr, sur le plan professionnel, il a le plus grand sourire de la Formule 1. Enfin, pour lui, il pourra se remettre à s'amuser et redécouvrir son plaisir d'être un pilote de F1 plutôt que le stress qu'il a eu au cours des deux dernières années. Alors, ouais, enfin bon, pilote de Formule 1, il sera pilote de réserve, il ne sera pas titulaire. Donc bon, il ne va pas trop redécouvrir le plaisir du coup. Il fera juste du marketing et du simulateur. Donc bon. Bref, moi je dis qu'il avait quand même raison de tenter de s'amener Red Bull. Ça n'a pas fonctionné chez McLaren, en tout cas. Mais bon, au moins il a tenté quoi. On verra ce que ça donne pour lui dans le futur. Nouveau Côte-Tonnerre. Alors, la F1 dévoile les 6 circuits des courses sprint 2023. Voyons donc qu'elles seront. Alors, Bakou, ok. 28-30 avril. Spielberg, en Autriche. 30 juillet. 30 juillet, 2 juillet. Spa-Francorchamps. On aura donc deux courses au Grand Prix de Belgique. Incroyable. On aura deux courses également au Qatar. Alors ça, ce n'est pas une très bonne idée. Bon. Sachant que le circuit à Lozheim n'est pas terrible quand même. Enfin, on a connu mieux quoi. Austin, il y aura deux courses également. Et Interlagos, bon. Normal, vu la qualité de la course sprint cette année. Pour Bakou, Spa, Lozheim et Austin, il s'agit d'une première. Le tracé qu'Atari habitué au MotoGP fera d'ailleurs son retour en F1. Deux ans après le premier Grand Prix en 2021. La pause 2022 était liée aux contraintes d'organisation de la Coupe du Monde. En revanche, Spielberg a été hâte d'un premier sprint cette saison. Quant à Interlagos, le tracé poliste est au programme des sprints depuis 2021 et a figuré parmi les épreuves les plus spectaculaires sur ce format. La saison 2022 aura déjà dû voir l'organisation de 6 sprints. Toutefois, ce projet avait été tué dans l'œuf durant l'intersaison. Par une fronte des grosses écuries autour de la question de la prise en compte du budget et de l'impact. Pour sauver le format, le compromis avait été alors de trouver 3 sprints comme en 2021. C'était Imola, Spielberg, Interlagos. Donc Imola qui dégage, c'est pas si mal. C'est pas plus mal, oui. Deux courses à Bakou, ça peut être pas mal, effectivement. Donc à part le Qatar, je dirais qu'ils sont plutôt mal choisis. Le reste, ça me plaît bien. Donc on verra ce qui va se passer, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste officielle des courses sprint ? Allez, ciao. L'Espagne, Rodri, tacle le Maroc. En même temps, vous avez perdu les gars, donc faut assumer aussi. Subir et bien défendre pour tout miser sur des contres ou une éventuelle séance de tir au but, c'est la stratégie qui permet au Maroc de surprendre l'Espagne. Ce mardi en 8ème de finale, un plan qui a beaucoup agacé le défenseur central polyvalent de la Roja. Rodri, 26 ans. Ma mère, après cette élimination. C'est dur de se consoler quand tu donnes tout, quand tu travailles autant. Et vous savez, sans leur manquer de respect, le Maroc n'a absolument rien proposé. Dans le jeu, ils n'ont rien fait. Mais vous, vous avez fait quoi en fait, de plus ? Ils ont simplement attendu les contres. Ils sont restés bien en place derrière. Ils ont essayé de nous contrer à déplorer le joueur de Manchester City devant les médias. Nous, on a essayé de faire quelque chose, mais ça n'a rien donné. C'est très frustrant. Je pense qu'on méritait de marquer au moins un but, car je l'estime qu'on aurait dû passer en quart de finale, c'est mon opinion. Ah bah ça, c'est typique des Espagnols. Ils ont le seum jusqu'au bout. Pareil pour Alonso, pareil pour Sainz en Formule 1. C'est les mêmes, quoi. Seule mentalité, ces Espagnols, quand même. Ils sont tellement fiers, là. Bah, méritez, tiens. Méritez d'être éliminés. Vous n'aviez qu'à marquer votre but, là. Si le Maroc a effectivement trombé dans les dernières minutes de la prolongation, il ne faut pas oublier que les Lyons de l'Atlas avaient eu aussi de belles occasions. Eh bah oui, hein. Bon, bah voilà. Le seum des Espagnols, bah c'est mérité, j'ai envie de dire. Allez, ciao. Officiel Eden Hazard. Mets un terme à sa carrière internationale. Il ne jouera plus pour la Belgique, donc. Incroyable. 31 ans ! Et déjà, il met un terme à sa carrière internationale. Oh, c'est chaud. En grande difficulté, il se peut s'en arriver au sein de la Maison Blanche. Le champion de France 2019 n'est jamais parvenir à retrouver son meilleur niveau. La faute à des blessures récurrentes. Alors qu'il espérait surprendre tout le monde au Qatar, l'ex-loueur de Chelsea est passé au travers, comme l'ensemble de ses partenaires en prenant la porte dès le premier tour de la Coupe d'Uman. Une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez. A indiquer. Eden Hazard, au temps de 33 buts en 126 sélections, dans un message très court mais très émouvant sur les réseaux sociaux. Une triste fin pour le capitaine Belge travaillé par son corps et dans la capacité de faire respecter son statut de leader dans un groupe au bord de l'implosion. Il restera néanmoins le joueur qui a failli emmener son pays sur le toit du monde en Russie en 2018, avec des performances exceptionnelles jusqu'en demi-finale. Mais la France a décidé de le priver de ce rêve qui ne se réalisera jamais. Incroyable. Voilà, vous en pensez quoi de la retraite internationale de Eden Hazard ? C'était prévu selon vous ou pas ? Moi je suis assez étonné, assez surpris quand même. Allez, ciao. Alors, une news capitale pour le monde de la Formule 1 ? Bah oui, c'est l'intersaison, donc on trouve les news qu'on peut les gars. Charles Leclerc et Charlotte Siné officialisent leur rupture. Et oui, la news people du jour, rupture amoureuse chez la star de Ferrari. Le pilote de Formule 1 Charles Leclerc et sa petite amie Charlotte Siné se sont séparés. Ah, terrible. Terrible ! Ils allaient bien ensemble, dommage, pourquoi ils se sont séparés ? Bon, écoutez, avis aux jeunes femmes fans de Leclerc, vous avez votre chance, potentiellement. Charlotte et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et de rester bons amis. Nous avons partagé tant de bons moments ensemble, et elle sera toujours une personne très spéciale pour moi. Elle est extraordinaire et mérite le meilleur. S'il vous plaît, respectez notre décision et respectez son intimité dans un tel moment. Le son de cloche était similaire chez Charlotte, en partie le même mot. Charles et moi avons décidé de mettre fin à notre relation et de rester bons amis. Ce furent trois années formidables, avec de beaux souvenirs. Il est extraordinaire et mérite le meilleur. S'il vous plaît, respectez notre décision et notre vie privée. Trois ans, ok, très bien. Comme Leclerc, Charlotte est originelle de Monaco et a étudié l'architecture. Elle est designer et influenceuse. Son père, Emmanuel Siné, est propriétaire de la société d'exploitation du légendaire casino de Monte Carlo. Oui, d'accord. Bonne situation. Charlotte a régulièrement accompagné le jeune homme de 25 ans dans le paddock, la dernière fois encore à Abu Dhabi pour la fin de la saison. Certes, des rumeurs avaient circulé cette année, notamment sur les réseaux sociaux, selon lesquelles il y avait une crise entre les deux. Mais ces dernières semaines, rien n'indiquait que leur relation était terminée. Il est possible que Leclerc veuille se concentrer encore plus sur sa carrière. Après sa saison malheureuse en Formule 1, déjà, après son dernier échec amoureux, il avait été dit qu'il voudrait consacrer plus de temps à Ferrari. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Respectons leurs décisions, voilà. Maintenant, chacun fait sa vie de son côté, ils vont rester bons amis. Voilà pour cette page de People. Bon, des fois, de temps en temps, ça fait pas de mal un peu de People. Allez, ciao. Vettel revient sur les Red Bulls. Marco était élémentaire dès le départ. Élémentaire, mon cher Watson, évidemment. Élémentaire, pourquoi élémentaire, en fait ? Parce que c'est lui qui choisit les pilotes. C'était pas toujours facile, mais ce n'est pas le rôle d'Edmuth de toujours nous rendre les choses faciles et de dire que les bonnes choses. En même temps, il dit avoir entretenu une très bonne relation avec le conseiller Red Bull, un lien qui existe encore aujourd'hui et qui est très honnête et sincère, selon Vettel. Le quadro de champion du monde a apprécié que Marco soit toujours honnête lorsqu'il faisait quelque chose de mal et dit avoir beaucoup appris de ça. Il a aussi beaucoup de bons souvenirs de son passage chez Red Bull et dit que l'équipe et lui ont grandi ensemble. Vettel repense à une très belle période avec beaucoup de bons souvenirs qui refont surface en vue de sa retraite de la F1. Pour Marco, Vettel a encore un avenir chez Red Bull Racing, ce qui donne un sourire à l'allemand. Avec Elmuth, les choses continuent toujours. C'est pourquoi je suis heureux qu'il puisse, d'une certaine façon, faire revivre les bons moments, mais avec une histoire différente. Conclu Vettel en faisant référence au succès actuel de Verstappen. Ouais, d'accord, ok, bon. Après, oui, effectivement, c'est lui qui repère les pilotes, hein, Marco, lui qui les repère, il les vire aussi, donc voilà. C'est son rôle, maintenant, combien de temps il va encore rester en poste ? On verra ça. Il commence à se faire vivre, Elmuth, mine de rien. Allez, ciao. Ferrari va annoncer Vasseur comme successeur de Binotto avant la fin de l'année. Selon Sport1, la décision a été prise, Vasseur succèdera effectivement Bacchia Binotto. Eh ben écoutez, il reste, ouais, 24 jours, avant la fin de l'année, avant le 1er janvier. Mais écoutez, le temps est compté. Plutôt, Ferrari a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'un successeur soit choisi d'un nouvel année, mais selon Sport1, l'annonce arrivera plus tôt. Avant la fin de l'année, le scuderia devrait annoncer Vasseur comme successeur à Binotto. Il appartiendra à l'Euro-Français de ramener l'ordre au sein de l'écurie italienne. Vasseur, qui a commencé sa carrière en Formule 1 chez Rodin en 2016, deviendrait le cinquième patron d'équipe de Ferrari depuis 2014. Ses prédécesseurs, Dominicali Maciaci, Maurizio Rivabene et Mathia Binotto, n'ont pas réussi à apporter l'asultat souhaité à l'équipe. Binotto a réussi à faire revenir l'équipe au sommet, mais n'est pas suffisamment intervenu l'année dernière, lorsque l'équipe a connu plusieurs échecs. Bon, écoutez, j'attends de voir. Franchement, on n'attend plus qu'à confirmation. Et si Vasseur vraiment rejoint Ferrari, ça pourrait être un bon point pour les rouges. Vous en pensez quoi, vous ? L'ancien chef de Mercedes soutient Max Verstappen. Très heureux qu'il ait gagné l'année dernière. Pas dit là-haut. Non mais alors, lui, c'est un traître. Il était directeur exécutif chez Mercedes de 2013 à 2016, et il est heureux que Verstappen ait remporté le titre, cette année, sans controverse. C'est bien de voir Max remporter un championnat sans discussion. Alors, si on veut discuter un peu, on peut parler du budget dépassé de Red Bull, mais bon. On va dire qu'il n'a pas été assez dépassé pour que ça ait une incidence sur le titre de Max, tellement il avait de l'avance et tellement Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis aussi, du coup. J'étais assez heureux qu'il ait gagné l'année dernière, en fait. Ah ouais, le mec, même en 2021, quoi. Bien qu'il ajoute que cette opinion pourrait ne pas résonner avec tout le monde, Lowe souligne cependant que la F1 est un sport risqué et que parfois la chance est de ton côté, d'autres fois non. De plus, le Britannique estime que Michael Massey, alors leader des commissaires de course, a été injustement mis au pilori. J'ai eu de la peine pour le directeur de course, en fait. Je pense qu'il s'est retrouvé du mauvais côté de la médaille, de façon vraiment injuste pour moi. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, il a fait son travail, c'était l'arbitre. Ok, bah Padilo, t'es décevant. Franchement, gros traître, en fait. Scandalé, il faut le cancel, Padilo, c'est top. Incroyable, alors là, c'est la traîtrise pure et dure. Je vous laisse commenter.